et salut à toutes et tous cette affaire nous pour une nouvelle vidéo et si vous aussi vous avez peur de l'araignée loup ou de vous faire tout simplement titiller ou vous faire tuer à cause du fait que soit elle vous course après ou soit vous tuer à cause de poison tout simplement je la vidéo qu'il vous faut et sur ce je vous laisse avec la vidéo Et l'araignée Et loup Bah ici ? Oh merde Heureusement qu'on a fini Bah c'est barré je crois Nan nan c'est pas barré là Nan Je serais bien ouais Oui je peux la toucher Oh yes je peux la toucher Je peux la toucher elle peut pas me toucher elle peut pas me toucher à travers Nan si viens Nan si viens C'est quoi cette shit ? C'est quoi cette shit ? Ahah pitaah Et là t'as presque plus de vie à ce tir Nan tais toi laisse nous ce moment agréable et on n'a pas la lettre de l'autre oui ouais on a eu affronter j'ai pris un morceau de truc sur la chaîne comme vous avez pu le constater et on va en débriefer tout simplement on a réussi alors on est vers le plateau où il ya des deux oreo on est tout simplement je dirais en dessous de ce qui s'appelle un rebord de fenêtre je pense et si vous voulez en fait on est un peu surélevé donc ce qui est agréable c'est que en fait quand l'araignée loup vient nous attaquer l'araignée quand du coup on l'attire elle va se caler en dessous et pour le coup en fait vu que l'araignée c'est tout simplement un monstre assez imposant les pattes vont tout simplement dépasser du sol donc il est beaucoup plus facile de frapper l'araignée parce que en fait les pattes vont tout simplement ressortir du sol donc c'est beaucoup plus facile mais à la fois elle peut pas vous attaquer parce que du coup comme vous n'êtes pas on dirait je présente pour elle dans le sens que vous n'êtes pas face à elle ben du coup elle peut pas vous attaquer et en fait elle restera à bloquer directement en dessous en fait de votre sol donc franchement je trouve cette technique vraiment sympathique parce que c'est vrai que comme j'ai expliqué en essayant d'avoir un peu d'humour en début de vidéo c'est tout simplement que les araignées loupes c'est très compliqué à y faire face parce qu'il faut être très très bien préparé alors que là avec la technique que je vous donne bon peut-être que je suis pas la seule à l'avoir mais si jamais je suis l'un des seuls à avoir réellement cette technique sachez que vraiment c'est vraiment quelque chose qui est super bien pour les débutants ou pour les chasseurs de trophées parce que moi comme j'adore faire les trophées tout simplement c'était vraiment amusant alors comme vous avez pu voir aussi par rapport aux petits clips vidéo que j'ai fait avec mon meilleur ami tout simplement on a beaucoup rigolé parce que je je trouvais ça marrant à la fois d'avoir une araignée loup qui s'était coincé que nous on puisse la frapper puis je sais pas on avait un petit mood à ce moment là où on était de bonne humeur et surtout avec la connerie donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément n'hésitez pas vous abonner à ma chaîne et tout simplement agrandir cette petite communauté sachant que je joue énormément agrandir parce que dans je l'ai découvert grâce à l'oclire quand il a joué tout simplement sur pc et ben tout simplement ça m'a donné envie aussi envie d'y jouer et je me tâtais un peu à le prendre et en fait depuis que j'y joue franchement je trouve le jeu vraiment génial et tout simplement la plupart des jeux de survie sont géniaux mais celui en particulier je trouve que il est vraiment sympa donc voilà sur ce mot je vous laisse et je vous dis à la prochaine et je vous ai décrire un petit peu 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 Merci.